bonjour bon matin et bienvenue dans un nouveau vlog ça faisait longtemps que j'avais pas repris le beat pour faire les vlogs fait que je reprends tranquillement mes vlogs je me mets à jour parce que je suis extrêmement occupée en ce moment comme vous pouvez le constater bon c'est toujours autant le bordel à la maison mais l'affaire c'est qu'aujourd'hui je suis en télétravail je suis en train de travailler donc je suis en train de chauffer mon café je vais remonter le bureau juste en haut là aujourd'hui c'est vraiment un gros bordel je pense que je vais prendre un moment pour pendant le midi faire un peu de ménage manger et faire le ménage mais c'est ça le soir c'est un peu compliqué pour moi de faire toutes ces tâches là parce que je suis tellement chargée avec les enfants que ça ça me pèse lourd fait que je sais pas trop comment vous vous faites pour vous organiser les mamans de jeunes enfants aidez moi parce que j'arrive pas à m'organiser mais pas du bref je voulais vous revenir aussi sur vous revenez sur mon projet de business que je suis en train de concrétiser là avec Lady Diana collection donc j'ai ajouté des nouveaux articles dans ma boutique des nouvelles collections j'ai pas terminé je vais rajouter d'autres choses donc c'est sûr faut que je fasse venir des échantillons les regarder puis voir et tout certains oui d'autres non ça dépend des produits et aussi je reprends ma marque ma boutique de Lady Diana collection mais beauté astuce en direct ma compagnie de cosmétiques donc voilà ça je suis en train de tranquillement voilà fait que ici c'est mon bureau donc je dois continuer à aller travailler je voulais juste faire un petit coucou et merci d'être là dans le vlog et on se voit dans la prochaine vidéo bonjour j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui après la dernière fois qu'on s'est parlé je pense que c'était avant hier donc je suis avec mes enfants j'ai l'air devant la caméra je suis vraiment de bonne humeur mais je suis vraiment de bonne humeur là juste le fait que bon on est vendredi soir je suis contente on va commander de la pizza bon c'est une bonne soirée ma belle fille elle s'en vient avec son papa mais l'affaire c'est que je sais pas pourquoi je me sens je peux pas en parler vraiment je peux pas parler de mes problèmes mais je me sens juste très anxiogène ces temps-ci en tout cas je sais pas ce que j'ai je me sens vraiment pas bien mais j'essaie de garder le sourire et voilà je suis avec mes enfants j'écoute un documentaire et je m'occupe de mes deux enfants et on attend la pizza et ma belle fille aussi donc voilà qu'est-ce qu'il y a bobo qu'est-ce qu'il y a chou qu'est-ce qu'il y a bon je vais vous laisser je voulais juste vous faire un petit petit update aujourd'hui on est vendredi j'ai travaillé en présentiel le trafic était long le trajet est très long vous voyez c'est ça et c'est ça qui me rend aussi anxiogène j'ai jamais je sais pas le résultat du contrat c'est comme ça ça va pas mais lorsque bref on se reparle ok salut ma lydie j'espère que tu vas te dire donc aujourd'hui je reviens d'un brunch vous savez où est-ce que c'est un brunch ? un brunch plaisant mais c'est une fête aussi donc ça a commencé à 10 heures le matin et c'est ça donc moi je suis arrivée vers 11h30 et je suis partie par 4h00 donc j'ai déjà été dans l'heure donc c'est ça c'est une belle journée c'était une journée en jeans et en blanc sauf que la grosse erreur que j'ai faite j'ai mis du verre comme top en me disant que c'est pas grave tant que je m'habille en jeans maintenant tout le monde était vraiment en blanc et en jeans j'étais vraiment trop en fait dépensant donc voilà mon petit chandail et j'ai ensuite c'était chez ma ramee donc voilà donc c'est ça alors ce que je vais faire je vais m'habiller en eau prendre ce relax et faire un peu de mélange salut j'espère que vous allez bien moi de mon côté ça va très bien ben moyennement bien donc j'essaie d'aller le mieux que je peux bon je raconte pas toutes mes affaires oui on voit ici une boîte d'amazon c'est parce que j'ai commandé les costumes d'halloween pour mes enfants donc je les ai reçus tout à l'heure donc c'est vraiment mignon je vais vous montrer ça tantôt parce que je les ai montés à l'étage donc ça me tente pas de remonter donc je voulais juste savoir comment vous alliez, est-ce que ça allait bien et tout ça donc moi aujourd'hui je suis en télétravail je suis à mon heure de dîner maintenant et ben en fait j'avais déjà comme, j'ai comme déjeuné normalement je déjeune pas parce que je fais le jeûne intermittent sauf que là j'avais vraiment trop faim ce matin puis mon dieu m'avait préparé un bon petit déjeuner donc je voulais vraiment goûter donc voilà là je pense que je vais me profiter du moment que je suis seule pour une fois et juste me relaxer, m'asseoir, rien faire, rien faire ça se peut que je fasse un peu de business par exemple parce que comme vous savez je fais de la j'ai fait des changements dans ma boutique en ligne ladydianacollection.shop vous irez voir donc je vends plusieurs articles maintenant et je suis vraiment contente donc voilà chaque jour je suis en train d'améliorer mon site internet et tout donc je rajoute des articles, j'enlève des articles je regarde ce qui fonctionne dans ma boutique ou pas donc voilà voilà c'est ça donc là plus tard je ferai un peu de ménage et tout mais j'ai vraiment besoin de relaxer et je vais juste prendre de vos nouvelles pour voir si vous allez bien donc voilà je vous laisse et on se revoit plus tard bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui moi ça va quand même moyennement bien ça va je reviens du travail et je portais ce outfit je vais pas trop vous mourir parce que c'est le bazar dehors bon je voulais quand même rentrer mon outfit je vais quand même porter une jupe salopette avec comme une perle et tout je trouve que ça c'est le vibe ladydianaccollection mais ça fait pas partie de ma collection sauf que c'est exactement le même vibe que je veux lancer dans ma boutique en ligne donc voilà si vous cherchez ce genre de vibe un peu pin-up vintage lady comme original tout simplement vous allez trouver votre bonheur dans ma boutique c'est inspiré oui il y a des inspirations des années 80 40 excusez des années 40 des années 50 60 70 et 80 il y a même des trucs des années 20 donc comme il y a toutes sortes c'est du vintage pour tous les goûts c'est ça du vintage pour tous les goûts donc voilà et là j'allais m'arrêter j'allais me prendre une douche parce que je sors du travail gauche au nez et j'ai un bouton ici je pense que je vais me faire mes faciales aussi donc voilà j'espère que vous allez bien et voilà quoi je me sens de plus en plus je sais pas pourquoi euh genre je souris parce que euh je me suis trouvée je sais pas comment expliquer je me suis trouvée j'en dirai plus mais il y a rien de mieux que de se trouver puis de se connaitre mieux puis de savoir où est-ce qu'on va donc voilà je vous en dirai un peu plus plus tard euh donc voilà je vais prendre une douche puis on va se s'emparer bye bon matin bon matin j'ai en train de préparer pour aller travailler je vais souvent créer mon makeup mon glow de ce matin j'attends euh c'est juste que j'ai remarqué que quand dans la journée quand quand je m'en quand je vais au travail je me sens de plus à ce que je vois là donc voilà je filme là puis je vais me filmer puis t'en vas vous montrer le résultat après euh j'ai marqué que ça reste c'est voilà donc j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je reviens de travail euh on est vendredi donc euh je suis restée une heure et comment on va dire euh en trafic donc voilà euh j'ai euh c'est ça comme à l'habitude je vais prendre une bonne petite douche mais je vous avais dit que j'allais vous montrer mon makeup euh je me suis pas mis je me suis j'ai pas un peu ajouté d'autre à part que dans la journée j'ai mis un coup de nez je ne taponne un peu le visage parce que mon visage est gros de nature et euh après le dîner j'ai juste remis euh du rouge à l'air donc euh voilà ça ressemble à ça ma peau en fin de journée ça c'est bien c'est glau mais c'est pas lait ça va ça va c'est juste de taponner un petit peu donc euh c'est pas bien j'ai même pas envie de me démaquiller mais j'ai pas le choix parce que je vais prendre la douche et tout donc voilà euh là il me reste plus il me reste plus de il me reste plus de démaquillante pour lingettes fait que j'utilise les lingettes pour bébé pour l'instant bon j'en ai mis quelques-unes là-dedans le temps que je m'achète d'autres lingettes euh démaquillantes mais c'est ça quand il n'en reste plus j'utilise les lingettes de ma fille les lingettes de bébé donc voilà fait que je vais me démaquiller me prendre une bonne douche profiter de mon vendredi soir avec ma famille et sur ce je vous laisse j'espère que vous passez des bons moments puis euh oui en passant j'ai passé l'Halloween hier avec mes enfants c'était super euh on avait passé une bonne soirée bon un peu stressant parce que bon mon fils me donnait un peu de problèmes là côté comportement bon on se reparlera mais sinon en gros ça s'est super bien passé là en fin de semaine mon projet de fin de semaine c'est que je sortirai pas de la maison je veux pas sortir de la maison pour une fois que je sort pas euh par contre je vais me concentrer sur mes salles de bain mais sur ma salle de bain mes toilettes nettoyer nettoyer je veux nettoyer mes salles de bain je veux que mes salles de bain soient propres je veux que ma maison soit propre donc voilà je vais me concentrer sur ma maison en fin de semaine donc voilà ça va être mon projet ok je vous laisse donc voilà j'ai mon petit pyjama puis je vais mettre une petite brume pour le corps je me mets tout en ça après le après la douche j'aime ça sentir bon même quand j'en ai la douche donc voilà désolée donc voilà pyjama et euh voici mon pyjama que j'avais acheté l'année passée sur Chine je vais pas mettre cette brume je vais changer d'entour même quand je suis chez moi j'aime ça être glamour comprenez-vous ? surtout que ces temps-ci parce que j'ai tellement je me suis tellement laissé aller je crois quand je suis à la maison j'ai tendance à me trop me laisser aller donc euh je crois que je vais mettre mes roues je vais mettre ma brume comme ça donc voilà que j'ai acheté aussi sur Chine vous savez que j'adore ce magasin donc voilà c'est que salut me revoilà donc euh aujourd'hui c'est une autre journée c'est un samedi c'est le lendemain de quand je vous ai parlé la dernière fois donc qui était hier aujourd'hui c'est samedi je vous avais dit que j'allais pas sortir cette fin de semaine je sais pas si vous vous en souvenez mais finalement euh je m'en vais chez ma mère c'est seulement un souper de famille euh ça a été comme euh prévu dernière minute comme un petit souper de famille il y a juste mon frère ma soeur euh avec euh ma belle soeur tout ce qu'ils vont être là donc voilà on est juillet avec mes enfants donc je vais vous montrer mon hotfit j'ai mis hey je me suis tellement changée plusieurs fois je savais pas quoi mettre t'sais je voulais m'habiller relax mais en même temps pas trop relax fait que je savais pas trop comment m'habiller je me suis changée je vous dis là au moins 10 fois donc finalement euh c'est une veste d'homme pour vrai ça c'est une veste d'homme et j'ai récupéré et euh j'ai une robe que j'ai l'habitude de mettre ça durant l'été donc voilà j'ai mis un nouveau soutien de gorge c'est un peu une patrine comme plus petite mais c'est vraiment sur c'est ma poitrine notamment vraiment c'est ma poitrine donc je suis dans la chambre des enfants je cherche juste un chandail pour mon fils bon matin ce matin on est lundi matin et euh je fais du télétravail aujourd'hui donc euh ce matin je suis médicale il y a 14h du matin euh j'ai payé quelques factures ensuite euh j'ai travaillé sur ma boutique commune j'ai créé un numéro de j'ai fait un numéro de pour mes clientes et j'ai contacté une cliente à moi concernant l'échange retour d'échange donc voilà c'est ce que j'ai fait ce matin j'ai fait ma to do list de la chambre j'ai fait le lunch de mon fils et là maintenant je vais les emmener à l'école et à la garderie donc je vais me préparer je vais me procéder et tout donc voilà je vais me préparer puis après ça quand je vais revenir je vais me mettre au travail pour mon téléphone voilà salut j'espère que ça va bien donc euh oui là j'ai lu mes petites lunettes parce que j'ai envie de faire des contacts parce que j'avais puis euh là je suis en dîner à ma pause parce que comme je vous l'ai dit plus tôt euh je travaille de la maison aujourd'hui mais j'en profite pendant mon dîner pour travailler euh euh sur ma boutique en ligne tu sais vous devez souvent vous demander qu'est-ce que je fais exactement quand je travaille dans ma boutique en ligne en fait je fais beaucoup de choses parce que étant donné que je suis toute seule à gérer ça euh je dois gérer comme vraiment euh le site le site internet je dois gérer les 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 commandes c'est plus moi qui gère la livraison et tout mais je fais quand même des suivis parce que quand des personnes m'écrivent ben euh tu sais c'est sûr que ils savent pas que c'est le mot que je gère plus les commandes mais je fais quand même des suivis à ceux qui me le demandent donc voilà ça fait que je fais des des suivis euh j'envoie des courriels de publicité je fais des pubs sur les réseaux sociaux euh donc voilà euh c'est toutes des choses comme ça que je gère euh des fois euh quand je gère des articles je regarde ce qui marche ce qui vend ce qui se vend pas euh de de tu sais du produit faut que tu détailles qu'est-ce que c'est toute la marque tout ça donc euh c'est du travail c'est vraiment du travail pis euh voilà quoi euh c'est ce que je fais en ce moment fait que là euh euh j'avais déjà programmé ce matin un courriel fait que j'avais créé un courriel ce matin pour mes potentiels clients qui sont déjà abonnés sur ma liste de courriels sauf qu'il était très bien trop tôt pour envoyer le courriel là euh je n'avais pas envoyé un courriel à 5 heures 6 heures le matin donc je l'ai programmé pour que ça soit envoyé à 9 heures le matin donc voilà ça s'est envoyé euh je me suis arrangé pour que ça puisse euh pour ceux qui sont pas abonnés à mon courriel je l'ai partagé sur les réseaux sociaux sur euh bon un petit peu partout donc voilà c'est ce que j'ai fait euh ensuite quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre donc voilà euh euh là ça se peut tantôt je le ferai pas là ce midi parce que je veux vraiment me reposer mais peut-être après euh mon euh travail euh euh je dois préparer une commande pour euh ok là oui j'avais dit que je suis paradoxale ce que je vous dis euh je prépare mes apports les anciens stocks que j'avais autrefois qui j'en ai encore dans des stocks de sac à main de vêtements pour sport et des robes euh euh je me suis dit que euh pour ceux et celles qui qui ont des problèmes de suivi des trucs comme ça tu sais de taille et tout pis moi je traite mes euh clientes comme des ladies donc s'il se passe un souci c'est sûr qu'il y a rien de parfait mais si par malheur il se passe un souci dans ma boutique ben je je suis prête à t'offrir un cadeau donc voilà moi je suis généreuse de ma vie donc voilà c'est ça qui est intéressant dans ma boutique je fais des cadeaux donc là à dos ma livraison est gratuite j'offre la livraison gratuite et euh voilà c'est ce que je fais pour l'instant pis euh c'est ça donc si ça t'intéresse de euh d'aller voir ma boutique en ligne et faire des achats j'ai beaucoup 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 de choses d'intéressants euh c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va te faire plein là-dedans tu vas dans lillydianacollection.shop et du comment la livraison je vous dis c'était avec poste canada pis ça me prenait 3 à 5 jours pour que les gens reçoivent leurs commandes maintenant c'est différent donc euh dans mon site sur mon site j'ai mis 7 à 14 jours mais tu peux l'avoir bien avant euh tu peux l'avoir minimum 3 jours maximum 18 jours donc voilà fait que je suis toujours là grosso modo donc voilà une à deux semaines d'attente pour les commandes voilà fait que c'est ça euh je voulais juste vous faire une petite mise à jour euh par rapport à ça là je suis en train de me demander quand est-ce que je vais publier cette vidéo euh je fais des des séquences et des séquences mais j'ai tellement c'est pas que j'ai pas le temps mais j'ai tellement de choses à faire que je sais même plus ce qu'il y en est pour ma boutique pas pour ma boutique mais pour mon euh ma chaîne YouTube genre je sais pas c'est quoi mon objectif finalement avec ma chaîne YouTube euh c'est à suivre mais je continue quand même de filmer jusqu'à ce que je sache ce que je vais faire avec ça donc voilà ok bon les prochaines minutes je vais les consacrer que pour moi et euh je reviens bye ok donc euh soirée dernière minute avec une amie qui va passer à la maison et ma soeur qui est déjà là donc euh j'ai mis ça sur moi et euh pour mes petites cendales je pense que je vais juste mettre mes pantoufles au bord ou sinon bon je vais mettre mes pantoufles là ok voilà bon je retourne salut j'espère que tu vas bien donc aujourd'hui on est le lendemain donc dimanche après-midi euh c'est ça j'ai euh je me suis quand même réveillée tôt malgré les circonstances je me suis couché tard mais je me suis réveillée tôt euh petit verset dernier à peu près et euh là on est on est je pense que ce sont deux heures d'après-midi trois heures presque trois heures d'après-midi euh c'est maintenant que j'ai pu être capable de me prendre une douche et tout euh là je vais sortir avec euh ma famille euh on va juste accompagner ma belle fille euh chez elle euh on a monté le sapin ok donc excusez-moi euh donc c'est ça donc euh voilà je suis en la douche euh je m'ai aidé si je ressens la fatigue en vrai je serai pas capable de sortir pfff je suis fatiguée voilà je viens de me coiffer donc j'ai mis d'autres cheveux euh les anciens cheveux mais je pense que c'est là que je coupe euh une petite partie voilà je pense que tantôt je vais quand mes ciseaux ils m'ont coupé ça voilà donc là je vais arranger ça tantôt euh sinon là j'ai mis il y a seulement une crème hydratante là il y a rien pas d'huile euh j'ai mis euh la crème euh hydratante sunscreen ok et ça ça donne la face bleu tu sais donc euh donc euh par dessus j'ai mis ma crème euh euh super bonne mais c'est de l'huile je préfère le garder pour de l'huile mais je l'ai utilisé parce que j'ai rien d'autre alors donc là je suis rendu à l'état du primer c'est pas né que je mets depuis 10 mois il y a seulement ça il y a seulement ça donc peut-être je crois que je t'ai pour les palais pour les palais comme euh bronzo aussi donc euh c'est sûr moi je peux pas utiliser comme bronzo c'est vraiment la couleur de ma peau mais je l'utilise comme pantin et comme comme cela mais j'ai déjà un concealer un autre que vous pouvez que j'utilise en ce moment mais c'est bon de savoir que on a d'autres options je sais pas j'ai dû prendre des mois de de recul pour réfléchir à ma vie à réfléchir à mon but en fait mon identité dans tout ça donc je commence par contre c'est un genre de gel bronzo qui est vraiment la couleur de ma peau donc ça rattrape ma peau et en plus ça donne un petit côté glow c'est ce que j'aime donc c'est ça donc je sens que je suis pas vraiment moi-même en fait je suis pas moi-même du tout dans la vraie vie ma couleur de peau donc j'ai mis une bonne base je mets ce fond de teint gel qui me donne ce côté glow qui rattrape ma couleur de peau en même temps donc voilà j'ai mis une bonne base point je m'en vais voir que elle est grande parce que si les pirates faits trop moch bon ok là j'ai utilisé le c'est un brandure à la base mais c'est un brandure couleur de ma peau donc je l'utilise pour cacher mes petites imperfections que l'on voit ici j'ai utilisé le concealer de la même marque Lise Concealer qui est quand même un concealer très crémé donc si vous aimez pas le concealer crémé je peux vous mettre à jour sur ma vie qu'est-ce qu'il y en est de mes études universitaires là vous avez vu j'ai fait une bonne pause depuis deux mois la dernière fois que j'ai pris mes cours c'était au printemps 2024 de cette année donc au printemps j'ai pas pris de cours d'été parce que c'était compliqué dans mes cours universitaires dans le sens que j'ai passé mes cours j'ai passé toutes mes cours sauf que la moyenne était pas assez haute pour avoir le droit de continuer dans une autre session par contre ce que j'ai fait j'ai quand même envoyé une lettre sur que je vais continuer mes études et tout puis ils m'ont accepté puis ils m'ont réaccepté sauf que je me suis dit que tant qu'à être réaccepté je vais faire mes 4 cours ce qu'il me reste à faire puis finir avec cette session la fin c'est que c'est quand même assez dispendie et j'ai pas les moyens de payer mes cours donc voilà j'en suis là je suis honnête mais j'en suis là j'ai pas les moyens de payer mes cours et je me porte en allée comme juste pour un cours là puis perdre mon temps j'ai juste fini avec ça avant mon discours puis voilà puis là l'affaire c'est que ils m'ont réaccepté à condition que je continue mes cours telle session telle session mais si j'y vais pas du tout ben ils vont me bloquer pendant deux ans donc je pourrais pas reprendre mes cours pendant deux ans donc voilà encore là j'ai tellement pas mis d'être dans ce tu sais quand tu fais un travail de bureau mais je suis très reconnaissante je suis reconnaissante d'avoir un travail de bureau d'avoir un travail de tout ça et puis c'est très très posé comme travail là je suis pas maltraité ni rien à faire ce que je suis très malheureuse je suis pas en voir avec mes compétences rien du tout quand ça fait 14 ans tu fais le même type de travail puis que t'es pas reconnu pour ce que tu es vraiment je me vois pas encore faire un autre 14 ans j'ai l'impression que tous les autres upgrade dans le travail tous ceux qui ont mon âge sont dans des situations ils sont des gestionnaires, des chefs d'équipe, des chefs de service, des infirmières ils sont quand même un type d'emploi quand même assez important et moi je suis encore au niveau comme c'est pas pour démigrer mon travail c'est un type d'emploi, je suis agente administrative mais j'aspire à vivre plus que ça donc j'ai du temps là ok donc là j'ai utilisé le gel à sourcils Saint-Lux ça fait que moi aller travailler dans un bureau à une place où tu... que je veux dire qu'on fait des erreurs c'est pas ça, c'est pas l'idée mais c'est juste que... je suis tannée d'apprendre tout le temps, tout le temps je suis tannée mais je veux juste comme... être dans mes affaires gérer ma propre boîte puis tout ça puis là c'est vraiment là-dessus que je veux vraiment m'enligner mais j'ai toujours l'impression qu'il y a une fabule ou que... je suis juste une folle qui règle d'être riche ou qui règle d'être entrepreneur mais pourtant, les autres... d'autres personnes réussissent donc pourquoi moi je ne crois pas réussir dans ce domaine qu'est-ce que les autres ont de plus ? je vais prendre Iconic la palette Iconic et je vais prendre une petite couleur là pour mettre sous mes copières juste pour mettre un petit glow sous mes copières je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire je vais prendre ce qu'il y a je vais prendre ce qu'il y a il y a il y a il y a il faut pas la marquer mais c'est super beau ce qu'il y a il faut pas la marquer c'est pas vrai je t'envoie ce qu'il y a pour les yeux ok je suis t'amie d'être dans l'ombre je sais ce qui arrive je suis vraiment t'amie d'être dans l'ombre les cartons que je côtoie n'ont pas l'air de voir ça je m'en dirais mais seulement les peu de personnes qui m'aiment et qui me connaissent ils sont toujours impressionnés à ce que j'ai à offrir donc voilà ils aiment ma personnalité je les fais rire c'est vraiment les peu de personnes qui m'aiment je peux vous dire exemple j'ai juste une amie à ce que je parle en ce moment et ma soeur mais je sais que j'ai ma belle soeur aussi que j'adore et je sais qu'elle nous adore aussi ma soeur et moi donc c'est la seule personne que je sais que je peux fermer les yeux puis je peux lui faire confiance c'est juste surtout pour ma communauté côté business maintenant j'ai besoin de personnes qui m'aiment en passant c'est l'elfe que j'utilise pour mais j'ai oublié de mettre mais j'arrive même pas à parler j'ai oublié de mettre le comme si là donc c'est utilisé ce pinceau complexion avec ce bout là et la même palette j'ai oublié de mettre la comique et ça c'est un pinceau très crémeux donc j'ai l'utilisé pour faire mon compte mais en même temps je me demande est-ce que ça existe être heureux vraiment est-ce que les gens sont heureux moi je vais le faire ici je pars à la recherche de mon bonheur mais je vais vraiment le faire pour être heureuse pas pour me regretter encore voilà pour bien sûr en finir dans ma vie c'est sûr que moi me lever le matin dans mon studio, dans mon bureau, dans mes affaires pour faire ce que j'aime ce qui me représente c'est ce que j'aspire ça se peut qu'un jour je sois amie pour faire tout ça aussi euh... mieux ou moins j'aurais suivi mes rêves j'aurais suivi euh... vous savez-vous donc voilà j'en suis rendu le dans ma vie une S-beauty un peu pour que... je sais pas comment expliquer j'ai perdu une de mes palettes une belle palette que j'utilise c'est quand-ci pour faire mon... une belle palette que j'utilise une belle palette que j'utilise donc je lui mets c'est c'est un peu où il y a l'air là c'est le beau guys semblerait-il que j'avais mal compris euh... moi j'étais sûr que... euh... mon chum m'a demandé d'aller... prendre la douche... aller me préparer... let's go... on va sortir... déposer euh... 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 ma belle fille... Finalement, il a dit, oh, qu'est-ce que tu faisais? Finalement, je pensais tout pour mes côtés pour rien. J'avais mal compris, je pensais que c'était ça. C'est-à-dire que moi, je suis fraîche. Donc, je me suis tombée parce que j'étais tellement fatiguée. Je ne me voyais pas sortir, ça fait que c'est pas marrant d'un côté. Et voilà, donc j'ai mis un bot de pyjama et un haut quand même assez curie. Donc, voilà, je vais faire ça. Je voulais rester à la maison. Moi, je vais être glam pendant que je suis à la maison. Donc, voilà, j'aime bien mon make-up finalement. Vous voyez, ça me donne la pêche. Vous voyez mon sourire? Vous voyez comment j'ai changé? C'est ça. C'est ça que j'aimerais tous les jours faire des vidéos. Pour me sentir moi-même, faire des vidéos, faire de la business. Parler de make-up, parler de vêtements, de trucs comme ça, de blames. C'est qui je suis, vrai. Oui, je vous laisse. On va, toi. OK, donc, je me retrouve en bas avec mes enfants. Donc, on le voit infir. Qu'est-ce qu'on écoute dans ça? C'est plus d'armée. On écoute, c'est plus d'armée. J'ai la même vision. Et je voulais vous montrer une autre science. Oui, il va être content. Donc, voilà. Vous voulez mettre dans la caméra? ok donc me revoilà fait que là il y a sept heures et cinq à peu près à sept heures et je suis toute seule avec mes enfants mon conjoint est parti déposé ma belle-fille chez eux donc voilà moi pendant ce temps je voulais closer ce vlog ok donc je voulais finir le vlog ici parce que je me suis dit que mon vlog n'avait plus de fin donc je vais arrêter le vlog d'ici et je pense qu'il va commencer le montage de ce vlog ce soir on va profiter pendant que j'en faisais le dodo et entamer le prochain vlog sur une meilleure note et commencer à recommencer mes vlogs comme je faisais il y a deux trois ans ça me manque beaucoup je trouve que c'est oui c'est quelque chose de personnel mais en même temps ça me permet aussi pour moi de me revoir des amis plus tard je sais pas comment il va comme hier je pense que c'est ça hier j'ai regardé des anciens vlogs des vlogs il y a cinq mois en mettant cinq mois six mois un an et je suis comme euh euh tu sais juste voir l'évolution juste avec mes enfants tout ça juste ça ça me crée des souvenirs tout ça ce que j'ai vu là ça fait des souvenirs mais en même temps je fais ça aussi pour pour mes abonnés c'est pour ceux qui aiment me connaître qui veulent en savoir plus partager mon mode de vie c'est pas encore clair ce que je vais partager sur cette chaîne ça n'a jamais été clair en fait mais voilà donc c'est ça je suis allée du bon ok donc sur ce je vais vous laisser et on se voit pour la prochaine vlog